Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo explicative afin de vous expliquer le mode de fonctionnement des différentes armes. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien deux armes. Vous allez avoir un bouton Y du côté droit. Moi, je suis droitier afin de pouvoir jeter votre arme. Vous avez juste à cliquer dessus et vous restez appuyé. Et ça va la jeter automatiquement. Vous pouvez faire aussi un pareil de la deuxième main. Une fois que les armes sont jetées, vous allez voir sur le joystick qu'il y a deux boutons. Le bouton tout en haut droit, ça va être pour tirer. Et il y a deux petits boutons juste en bas, ça va être pour récupérer vos armes. Vous avez juste à cliquer dessus une fois et ça récupère automatiquement vos armes. Donc là, je refais. Je me débarrasse de mes armes. Je clique sur le bouton juste en dessous du bouton tirer. Et je récupère mes deux armes. Vous allez avoir deux autres boutons afin de pouvoir recharger vos munitions. Donc, c'est le bouton qui est en dessous du bouton B. Donc, c'est le bouton A pour la main droite et le bouton X pour la main gauche. Et là, vous avez juste à cliquer dessus en même temps et vous positionnez les armes sur les munitions. Et là, vous pouvez voir que ça recharge directement. Donc, voilà pour les armes. Pour tirer, c'est le bouton qui est tout en haut du joystick. Donc, là, voilà. Imaginons, je souhaite recharger. Je recharge. Donc, sur la ceinture aussi, vous avez deux autres armes que vous pouvez utiliser. Donc là, vous allez devoir cliquer sur le bouton du joystick qui est juste en dessous de tirer. Vous vous positionnez en vue de la ceinture. Vous cliquez et vous pouvez donc utiliser d'autres armes. Voilà. Comme ceci, par exemple. Et au total, on peut avoir deux armes dans les mains et deux armes sur la ceinture. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez jouer, on a de moins en moins de munitions. Donc, les secondes armes sont très utiles au cours de la partie. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de la carte Sliderot. Donc, en mode survivant. Ça, c'est le mode plus facile. Comme ça, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre en application tout ce que je viens vous montrer. Donc là, normalement, juste, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur les machines. Donc, ça, c'était dans la vidéo précédente que je vous ai faite hier. Alors, à quoi servent les caisses à munitions ? Donc, ça, c'est super pratique. En cours de jeu, vous avez juste à tirer dessus. Et comme vous pouvez le voir, bam, des munitions apparaissent. Donc, moi, je suis toujours en mode téléporté afin d'avoir moins mal à la tête. C'est plus sympa. Et donc, là, voilà. On est sur la map Skyro. Et vous allez avoir plusieurs manches de zombie. Alors, ça, c'est super utile. C'est des espèces de bombes. Vous pouvez plus dessus, ça explose. Donc, c'est vrai que ça, c'est un jeu qui est essentiellement stratégique pour des futurs vagues de zombie qui sont de plus en plus difficiles. Donc, ça peut être très utile en cours de jeu. Donc, là, j'ai lancé un mode de jeu avec des IA. Comme ça, je peux tout vous expliquer. Comme vous pouvez le voir, sur le sol, il y a des espèces de petits points, là. Donc, ça, en fait, c'est de l'argent qu'on peut récolter en cours de partie. Et ça va nous permettre d'acheter plusieurs armes. Pour pouvoir aussi les modifier. Donc, ça, c'est pas mal. Je vous invite vraiment à les récupérer. Vous avez juste, voilà, avancé comme ceci. Et vous gagnez votre argent. Donc, là, par exemple, on va les recharger. Je tire une fois sur la case de munitions. Et je peux recharger. Donc, là, on n'oublie pas de récupérer, bien évidemment, l'argent. Donc, là, c'est bon. Donc, là, je vais tirer. Comme ça, je récupère mes munitions. Donc, vous allez souvent apparaître des espèces de trucs comme ça. Là, il faut tout simplement tirer dessus. Ça vous permet d'ouvrir le passage. Donc, là, il va y avoir une autre vague de zombies qui va apparaître. On va les attirer. Pas mal de choses à découvrir que je vous montre. C'est vrai que j'ai trouvé dans le jeu que, tout début, quand on commence, on n'a pas trop d'explications sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, là, voilà. Par exemple, vous allez voir. Alors, maintenant, on peut trouver des cartes. Je vais tuer les zombies et je vais vous montrer. Alors, est-ce que là, on a des cartes ? Donc, là, a priori, on n'a pas de cartes. Donc, on va aller voir à l'étage. Ok, super. Donc, là, il y a plusieurs choses. Là, comme vous voyez par terre, il y a un booster de juice. Donc, ça, ça sert à soigner vos coéquipiers ou vous-même. Donc, vous avez juste à cliquer comme si vous souhaitez récupérer votre arme. Donc, ce n'est pas la gâchette pour tirer. C'est juste en dessous. Hop, vous l'avez. Donc, là, j'ai deux options. Soit je l'utilise sur moi. Mais là, vous pouvez voir votre vie sur votre gant. Donc, là, je suis full vie. Je n'ai pas besoin de l'utiliser. Donc, hop, je vais la remettre dans mon gant. Là, vous pouvez aussi récupérer, par exemple, un pistolet si vous voulez. Donc, moi, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais le jeter. Ça, c'est mon choix. Et vous avez des petites boxes comme ça que vous allez voir en cours de game. Donc, là, vous avez juste à tirer dessus. Là, vous faites le bouton tirer. Donc, c'est juste en bas du bouton tirer. Et vous avez le choix de prendre la gâchette, de prendre le booster ou de le jeter par terre. Donc, moi, je vais le prendre. Et je vais le mettre dans mon deuxième gant. Donc, là, on est good. On va monter à l'étage. Alors, à quoi ça sert, ça, les cartes ? Ça sert, justement, à les mettre dans la salle où on était tout au début. Et ça vous permet d'avoir des récompenses à la fin. On peut avoir plusieurs cartes en cours de la partie. Il faut vraiment les mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer. Comme ça, ça nous évite, si jamais on meurt, d'avoir quand même une récompense. Donc, je vais vous montrer l'utilisation de la carte qui est l'élément le plus important du jeu. C'est ce qui nous permet de débloquer les cartes. De débloquer, pardon, les armes. La mince. Donc, là, c'est fermé. On ne peut pas. Là, vous la mettez dans le gant. Ça, c'est l'élément le plus important. Donc, là, on va monter à l'étage. Donc, là, on va monter à l'étage. Bon, en général, quand il y a des pièces à munitions, il faut savoir qu'il y a toujours des vagues. Des zombies qui viennent juste à côté. Là, vous pouvez récupérer les golds. Alors, la particularité de ces zombies, c'est quand vous tirez dessus, ils vont exploser. Donc, eux, c'est vrai qu'ils sont à focus, quand même, en premier, comme il n'y a pas mal de zombies. Donc, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez juste attirer dessus. Simplicité. Là, hop, vous ouvrez les portes. Et ce qui est pas mal, c'est que souvent, en cours de jeu, vous voyez des humains comme ça qui sont gelés. Et il y a, en général, 99% toujours des trucs intéressants. Le plus important pour moi, c'est les boosters et aussi les bombes. Donc, après, c'est vrai qu'il y a souvent des petits revolvers. C'est bien au début. Mais après, c'est vrai que c'est pas trop intéressant pour la suite de ce côté-là. On va continuer à avancer. Là, vous tirez dessus. Donc, là, voilà, c'était la seringue de tout à l'heure. Là, il faut tirer en haut. Et là, vous avez juste à cliquer en dessous du bouton tirer pour mettre sur le live. Donc là, super sympa. Alors là, vous pouvez utiliser aussi ce qui est pas mal. C'est un espèce de roquette. Vous appuyez sur le bouton tirer. Et comme vous pouvez le voir, ça sélectionne les zombies. Et là, vous appuyez sur le bouton tirer. Et hop ! Là, c'est bon. C'est parti, ça fait un roquette. Donc, et pour l'utiliser, vous vous mettez comme ça. Vous tirez comme si vous souhaitez tirer. Et pour l'activer, vous cliquez sur la gâchette qui est juste en dessous du bouton tirer. Là, comme vous pouvez le voir, il y en a besoin de box. Avant, on va tuer les zombies. Donc là, c'est bon. On a toujours le petit piège à côté de la pièce en munition. Là, c'est bon. Quand la musique n'est pas terminée, ça veut dire qu'il reste toujours des zombies à tuer. Donc là, on va voir où se trouvent les zombies. Alors, où est le dernier ? On va aller voir en haut. Clac. Bon, il doit être en bas. On va aller ouvrir la caisse. Donc là, il y a un booster aussi. Ah bah voilà. Ils étaient là. En fait, il fallait directement monter en haut. Donc là, la musique est terminée. Donc c'est la fin de la vague. On va pouvoir avancer et continuer. Donc là, il y a toujours des petits hommes gelés. Donc là, vous allez voir qu'il y a une bombe. Ça, c'est pas mal. Je ne vous ai pas montré la bombe. Donc vous vous la prenez comme si vous souhaitez récupérer une arme. Pour l'activer, vous appuyez sur le bouton tirer. Donc là, elle est rouge. Le détonateur est activé. Et afin de la jeter, en fait, vous allez la jeter comme si vous voulez jeter quelque chose dans la vraie vie. Donc il faut vraiment faire le geste. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, ils vont arriver. Parfait. Donc là, voilà. Je décide de la jeter comme ça. Hop. Je la jette. On recule. Bref. Ça explose. Donc ça, c'est la bombe. Super utile. En cours de jeu, c'est vraiment quand même. Là, c'est toujours plus sympa de viser vraiment le plus gros des zombies. Ça nous permet de se concentrer après sur les petits zombies. Il faut regarder ici sur les côtés. Voilà. N'oubliez pas de récupérer toujours les golds qui sont au sol. On arrive bientôt au checkpoint où je vais pouvoir vous montrer comment on met la carte dans la machine afin justement de sécuriser ses bonus en fin de partie. Donc alors, ça, c'est entre guillemets, on va dire, un gros zombie. Et ce zombie-là, il y a une particularité, c'est que si il vous attrape, vous êtes mort directement. Voilà, super. On a le bon exemple. Donc là, il va tuer notre cher ami Jimmy qui est via. Donc là, pour le tuer, en général, il faut viser la tête. Moi, je me concentre avant là de tuer le petit zombie. Et là, voilà. Je n'ai plus de balles. Cherchez les balles. On va laisser Zia son récup. Donc voilà. Par exemple, là, je vous montre. Il m'a attrapé. Et là, il va me tuer. Là, c'est bon. Je l'ai tué. Et vous voyez, voilà, donc quand il vous attrape, là, normalement, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mort directement. Alors là, on arrive à une salle où on nous demande une reconnaissance faciale. Donc moi, perso, pour l'utiliser, là, vous avez juste à prendre un peu le casque. Vous le rapprochez devant vous. Et là, c'est validé. C'est OK. Vous avez la porte sur, vous pouvez recharger vos munitions et mettre la carte. Donc là, vous prenez la carte juste en dessous de quand vous voulez tirer. Et vous la mettez ici. Et là, vous allez voir, disquette récupérée avec succès. Maintenant, survis jusqu'à la fin et réclame ta récompense. Et vous pouvez en trouver, bien sûr, plusieurs en cours de jeu. Après, c'est vraiment de la chance. Car vous allez avoir différentes couleurs des cartes. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo explicative. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada